... Stéphanie Martin est entraîneur, éducatrice sportive et coach. Elle vous propose de suivre une série de 5 cours pour travailler chez vous, à votre rythme, vos abdominaux et vos fessiers. Vous verrez que le travail que Stéphanie vous propose est diversifié. Au cours des 5 cours, vous ne ferez pas deux fois le même exercice. C'est important pour ne pas vous lasser d'abord et pour ne pas imprégner une routine dans vos muscles qui finissent par ne plus travailler. Soyez très concentré sur le placement. Regardez bien Stéphanie. Les exercices sont issus du fitness, du pilates, du yoga et de la gymnastique traditionnelle. Chaque séance dure 20 minutes. Elles sont d'un même niveau de difficulté, sauf la première qui est plus douce. Pour travailler d'une façon plus efficace l'ensemble de votre ceinture abdominale et vos fessiers, chaque séance est décomposée ainsi. Vous commencez par un peu d'échauffement, puis passage au sol, pour finir en posture de gainage, les plus difficiles, et finir sur du stretching pour éviter les courbatures. Au début, ne faites pas plus d'une séance à la fois. Et une fois à l'aise, pas plus de trois. Le plus important est la régularité. Une séance, un jour. Et surtout, n'oubliez pas de boire de l'eau après chaque séance. Et maintenant, c'est à vous. On s'installe. Dans la posture assise, le dos bien droit, on va bien ancrer les ischions des fessiers, les petits os des fessiers dans le sol. Et on se connecte à sa respiration. Donc on inspire, on gonfle le ventre, on expire, on rentre le ventre. Inspirez. Expirez. Voilà, connectez-vous bien à la respiration abdominale. Et on va dérouler la colonne. Doucement déroule la colonne. Pour poser la tête dans l'axe du dos. Et on va avaler son nombril. On va effectuer une bascule du bassin. Bassin vers l'avant, puis vers l'arrière. Inspirez, expirez. Et on va enchaîner sur l'enroulement vertébral. Expirez sur le déroulé. On élève le bassin. Inspirez. Et à l'expire, on va poser vertèbre après vertèbre. Expire, on monte. Sentez la colonne vertébrale qui se déroule dans le sol. Inspirez. Expirez. Déliez votre dos. Levons les bras, les mains au-dessus des épaules. Connectez-vous bien à la ceinture scapulaire. Les épaules s'élèvent. Se posent au sol, s'élargissent. Pointe de pied au sol. On va faire une torsion de la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez pour porter les genoux à droite. Gardez bien les épaules fixées au sol. Connectez-vous bien à la taille. Sentez les mouvements. Inspirez. Souffle, on bascule les genoux à droite et à gauche. Fixez bien le haut du dos dans le sol. Puis on élève la jambe droite, puis gauche. Les genoux bien au-dessus des hanches. Doucement les genoux vers le sol. Inspirez. Gardez la colonne longue. Sentez le travail au niveau des obliques. Au niveau de la taille. Inspirez. Pour remonter, expirez. Les épaules restent basses. La nuque longue. Gardez le nombril avalé. Et on accélère le mouvement. Inspirez. En retour. Expirez. Gardez le ventre bien creux. Bien plat. Sentez le travail dans la taille et le bas-ventre. Posez les talons. Voilà, on va faire un étirement. Plaçons les mains au niveau de la nuque. Pour faire une élévation du buste. Inspirez en bas. On expire, on remonte. Expire. Inspire. On va chercher une colonne longue en descendant. Expirez. Avalez le nombril. Voilà. Sentez le travail des abdos supérieurs. Inspirez. On souffle. On accélère le mouvement. Tirez bien vos coudes vers l'extérieur. Voilà. Gardez le dos près du sol. Le bas du dos près du sol. Et on va rajouter un twist. Inspirez. Et un twist à droite. On revient dans l'axe. Expire. On monte. On fait un twist. Inspirez. Et déroulez. Engagez le bas-ventre. Les abdos inférieurs. Pour bien fixer le bassin au sol. Voilà. Pensez à bien tirer le coude vers le sol. Lors de la rotation. Sentez que ça chauffe dans les abdos. Twist droite et gauche. Fixez bien vos épaules. Fixez bien le bassin. Parfait. On continue. Voilà. On maintient. Allez. On rentre bien le ventre. On ne s'arrête pas. On continue jusqu'au bout. Expire. Pendant le twist. Inspire. Et posons doucement. Expire. Twist. Twist à gauche. Allez. On souffle. On monte. À droite. Gardez la maîtrise de la posture. Voilà. On contrôle bien. Courage. Et relâchez vos épaules, la tête. Respirez. Récupérez. On va faire une élévation des bras. Plaçons les bras dans l'axe du dos. Les biceps près des joues. Allongez bien la colonne pour effectuer un enroulement du haut du dos. Puis déroulez le haut du dos dans le sol. Sans poser les mains au sol. Au retour. Expire. On monte. Inspire. On déroule. Voilà. On va bien contrôler le mouvement. Voilà. Serrez le bas-ventre. Avalez le nombril. On fait un enroulement vertébral complet. Inspirez. Cherchez un dos droit. Puis déroulez la colonne. Expirez. Inspirez dos droit. Et soufflez en enroulant le haut du dos. Inspirez dos droit. Expirez. Coccise dans le sol. Et posez vertèbre après vertèbre. Sentez le travail sur toute la chaîne musculaire. La chaîne antérieure du corps. Et expirez. Voilà. Cherchez la longueur dans la nuque. Soufflez. Sentez vos abdos. Allez, soufflez. Ne relâchez pas le ventre. Inspirez. On va simplement placer le bas du dos dans le sol. Les épaules restent levées du sol. Très basse. Placez vos genoux à 90 degrés au-dessus des hanches. Pour effectuer une extension de la jambe. On va commencer à l'inspire. À l'expire, on fait l'extension de la jambe droite. Extension de la jambe gauche. Gardez le nombril bien avalé. Rentrez les abdos. Inspirez. Expirez. Sentez vos épaules bien fixées. La nuque longue. Menton vers la poitrine. Avalez bien votre ventre. Ah, et on accélère le mouvement. Comme des ciseaux. Sentez le travail dans le bas. Dans les abdos inférieurs. Courage, on continue. C'est bien. Poussez votre dos dans le sol. Gardez le dos dans le sol. Et creusez le ventre. Les mains sur les genoux. On va faire une petite bascule. Toujours en gardant les abdos engagés. Basculons comme un culbuteau. Comme une roulade. Et plaçons-nous en équilibre fessier. Puis posons les pieds. Et on respire. Pour récupérer. On va s'installer sur le côté droit. La tête bien posée sur le bras tendu. La main en soutien devant. Le bassin fixé au sol. Grâce à vos abdos. Et on va faire une élévation des deux jambes. Inspirez en bas. Expirez en élevant les deux jambes. Voilà. Cherchez l'équilibre. Expire en montant les jambes. Vous sentez la taille qui travaille les obliques en statique. Continuez l'élévation latérale des deux jambes. Genoux serrés. Puis on bloque. Continuez avec le ciseau. Expirez. Inspirez. On souffle. Relâchez vos épaules. Allongez bien la nuque. Et ré-expire. Sentez le travail au niveau des fessiers. Posons les genoux au sol. Faisons une ouverture de la poitrine. Placez bien les deux genoux dans le sol. Et expire au monte. Allez, on va allonger son bras. Continuons. Voilà. Poussez la hanche dans le sol. Un peu plus haut. Allez, on continue sur les petits pulses. Sentez la taille. Travaillez bien en longueur. Allongez la colonne, la nuque. Continuons. On va se placer sur le côté. Pour l'élévation de la jambe. Sentez le travail dans le fessier. Puis, rotation. Sentez le travail dynamique dans le fessier. Vous êtes tellement long dans le dos et le bras que la taille se décolle du sol. Voilà. Sentez le fessier qui travaille. Continuez. On serre les deux chevilles. On va rester gainé. Puis, posons. Soufflons. Puis, de l'autre côté. On va s'installer sur le bassin. Et sous l'épaule, se termine les dorsaux. Cherchez deux points fixes. Stabilisez le corps. Cherchez l'équilibre dans la posture sur le côté. Inspirez. Élévation des deux jambes. C'est bien. Continuez. Petit pulse vers le haut. Sentez l'ensemble des deux jambes qui s'élèvent. Serrez-les bien les vos fessiers. Rentrez bien votre ventre. Vous vous sentez gainé. Mais si elle est la tête sur le bras, ne contractez pas la nuque. Sans aucune tension dans la nuque. Petit pulse. Puis, on enchaîne sur les ciseaux. On inspire. Expire. Jambe droite. Puis, jambe gauche. Allez, courage. On continue. On maintient la posture. Sentez le travail des fessiers. Parfait. Posons les genoux doucement au sol. Ouvrons la poitrine. Stabilisez bien vos jambes dans le sol, votre bassin. Puis, effectuons une élévation du buste. De temps monte, de temps descend. Connectez-vous bien à la taille, aux obliques. Voilà, on allonge son bras. Poitrine vers le plafond. Inspirons, descend. Expirez. Petit pulse. Inspirez. Pulsez vers le haut. En gardant un dos long, la nuque bien longue. Bien, très bien. Relâchez. Voilà, retrouvez l'équilibre dans la posture de profil. Continuez la rotation de la jambe. Voilà, sentez bien le fessier. Voilà, on dessine le fessier. Fixez bien votre bassin et vos épaules. C'est très bien. Respirez. Parfait. Resserrez les deux chevilles. Allongez les bras aux oreilles. On étire. Ils ont changé de côté. Voilà, on enchaîne sur le gainage. Donc on installe le coude sous l'épaule. Ne vous enfoncez pas dans l'épaule, au contraire, sortez de votre épaule. Poussez dans vos deux genoux fléchis. Et on élève le bassin. Inspirez en bas. Allez, on souffle, on monte le bassin. Engagez bien vos abdos. Serrez bien les fessiers. Voilà, continuez comme ça. C'est très bien. Ne poussez pas plus dans l'avant-bras que les genoux. Voilà, on continue. Gardons la posture. On va faire l'élévation du genou supérieur. Genou vers l'épaule. Inspirez. Expirez. Puis les deux genoux. Voilà, restez bien. Sentez bien le travail dans la taille. Gardez le dos long. Allez, on souffle, on monte un peu plus haut les genoux. Puis on change de côté. Le coude sous l'épaule. Poussez dans vos deux genoux. Et commençons l'élévation du bassin. Vous pouvez poser la main sur la taille ou devant pour garder l'équilibre. Parfond. Un peu plus haut le bassin. Gardez la tête dans le prolongement du dos. Puis on fait une élévation du genou vers l'épaule. Inspirez. Expirez en levant les deux genoux. Parfait. Allez, un peu plus haut les genoux. Serrez. Tient le ventre. Imaginez, vous voulez avaler le nombril. On va s'installer en posture en quadrupédie. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Cherchez un dos rond. On va arrondir le dos, les omoplates vers l'extérieur. Et on revient dans la posture droite. Le dos le plus droit possible. Poussez dans vos mains et vos genoux pour bien étirer le dos. Voilà, on va étirer toujours le dos. Plaçons la main droite sous l'épaule gauche. Le plus loin possible. Poussez les fessiers vers l'arrière. Sentez l'étirement bénéfique dans le haut du dos. La taille. Voilà, restez. Et respirez. Tendons les deux bras. Puis de l'autre côté. Essayez d'aller poser l'épaule au sol. Sentez l'étirement dans le haut du dos. La taille. Gardez vos fessiers au-dessus des genoux. Ou légèrement en arrière des genoux. Cherchez la longueur dans vos bras. Voilà, on va retendre les deux bras devant. Sentez l'ouverture au niveau des épaules. L'étirement du dos. Voilà, on va avancer le genou droit. Pour reculer la jambe gauche. L'étirement des fessiers. Sentez l'étirement du fessier de la jambe pliée devant. C'est bien. Allez, le plus long les bras, la jambe. Tirez bien le fessier. Voilà. Allongez. Cherchez l'extension des deux bras. Dans la posture à genoux. Voilà, on fait un arrondi du haut du dos. Inspire, on s'étire. Et la séance est terminée. Bravo, félicitations pour cette première séance. Voilà, on va s'installer. Écartons bien les pieds. Un peu plus large que les hanches. Doucement la descente. On y va pour les squats. Deux descents. Deux temps descents. Un. Deux. On remonte en deux temps. Fixez bien vos genoux. Poussez les fessiers vers l'arrière. Parfait. Les genoux ne dépassent pas l'axe des orteils. Encore. On continue pour les petits squats. Poussez bien dans les talons pour le retour. Et on accélère. Un peu plus rapide. Serrez bien vos abdos. Cherchez la longueur dans le dos, la colonne vertébrale. Tout petit. Restez en bas. On remonte à moitié seulement. Petit squat. Puis on remonte. Allez, on continue. Sentez vos cuisses, vos fessiers. Voilà. Fixez bien vos genoux. Aucun ressort dans les genoux. Un peu plus d'énergie. Soyez bien ferme dans vos jambes. Courage. Allez, on inspire, on souffle, on descend. Puis on va à droite, puis à gauche. Poussez bien vos fessiers vers l'arrière. Poussez bien vos fessiers vers l'arrière. Voilà. Contrôlez le mouvement. Inspirez. Et expirez. Encore une fois. Allongeons les bras aux oreilles. Voilà. Cherchez la longueur dans la taille. Avalez le ventre. Et on va élever le talon derrière. Les deux pieds dans l'axe. Pour les fentes. Voilà. Fixez le genou avant. Poussez bien dans les orteils du pied arrière. Voilà. Fléchissez vos deux genoux. Gardez la nuque longue. C'est bien. Continue. Et on accélère. En bas, en haut. En bas, en haut. Coccix vers le sol. Serrez vos abdos. Laissez les épaules le plus basse possible. Voilà. Sentez ça chauffe dans le fessier. Dans les cuisses. Restez. Bloquez le genou en bas. Allongez la taille. Pour le retour. Soufflez. On reprend les squats. Inspirez. Allez, cherchez la taille longue. On se place. Les deux pieds dans l'axe. Les abdos rentrés. Épaules basses. Et flexion du genou. Inspirez. On souffle. On descend. Voilà. Levez bien le talon derrière. Voilà. Concentrez-vous bien sur le fessier de la jambe avant. Allez, on continue. Voilà. Contrôlez la posture. Inspirez. Tirez les bras. Soufflez. Allez, on continue le travail au sol. On va faire un enroulement de la colonne. Puis on s'installe en quadrupédie. Les épaules loin des oreilles. Cherchez le haut du dos le plus plat possible. On fait une extension du bras et de la jambe opposée. Éloignons le bras et la jambe dans la diagonale pour revenir dans l'axe. Puis posons au sol. L'autre côté. Extension bras, jambes opposées. Serrez vos abdos en éloignant la jambe et le bras. Et souffle. Posez la main bien sous l'épaule. Genou sous la hanche. Inspirez. Souffle. Inspire. Allez, on va un peu plus vite. Stabilisez vos épaules. Stabilisez votre bassin grâce aux abdos. Voilà. Allez, on continue. Parfait. Restez. Maintenez la posture. Pour amener le coude au genou opposé, sous le ventre. Un peu plus vite. Soufflez. Inspire. On cherche l'extension du corps. Expirez. Serrez vos abdos. Bien. De l'autre côté. Soufflez. Le coude au genou. Allez, un peu plus haut le genou. Vers la poitrine. Puis posez. Soufflez. Récupérez. On va s'installer de profil. Le bras tendu au sol. Fléchissez légèrement les deux genoux. Allez, on tend sa jambe. Inspirez. On y va pour le travail de la taille et du fléci en même temps. Extension du corps. Élévation des épaules vers le genou. On va lever un peu plus haut la jambe. Soufflez en même temps. Inspirez. Expirez. Un peu plus vite. Voilà, c'est bien. Petit pulse vers le haut. Allez, maintenez les épaules bien hautes. Allongez bien la jambe. Voilà, ça prulle dans la taille. Voilà, on continue. Sentez bien le fessier. Voilà, relâchez. Ouvrez la poitrine. Les mains au niveau de la nuque. Inspire, on descend. Et expire pour l'élévation des épaules et du genou. Sentez bien le travail dans la taille. Toujours dans le fessier. Voilà, on va changer de côté. Installez-vous confortablement de profil. Fléchissez le genou du sol. Stabilisez bien la posture. Et on effectue l'élévation des épaules et de la jambe. Connectez-vous bien à la taille, au fessier. Inspirez, expirez. On accélère le mouvement. Allez, on continue. Gardez la nuque longue. Petit pulse vers le haut. Inspirez, allez, on souffle. Voilà, c'est bien. Cherchez l'étirement en redescendant. Parfait. Fléchissez les deux genoux. Ouvrez la poitrine. Élévation du buste. Toujours le ventre bien rentré. Et on ajoute l'élévation du genou. Voilà. À l'expirer. Très bien. Relâchez. Installez-vous sur le dos. Les mains de chaque côté du bassin. Plaçons les deux genoux au-dessus des hanches. Allez, les mains sur les genoux. Résistez avec vos genoux sur les mains. Et on y va pour l'extension de la jambe. Pointe du pied vers le sol. Surtout, gardez bien le dos près du sol. Il n'y a aucune bascule du bassin. Voilà, le dos toujours près du sol. Le bas-ventre le plus plat possible. Comme si vous avaliez le nombril. Allez, on expire et on inspire. Connectez bien votre mouvement à la respiration. La nuque est longue. Le menton rentré. Voilà, on va élever ses deux mains au-dessus des épaules. Pour l'extension de la jambe et du bras opposé. Sentez le bassin bien fixé dans le sol. Les épaules bien fixées au sol. Inspirez, éloignez bras et jambes. Expire pour le retour. Gardez le dos près du sol lors des extensions. Et soufflez. Inspirez, expirez. Les épaules sont basses. Bien fixées dans le sol. Voilà. Relâchez. Gardons les genoux fixés, serrés. Pour l'élévation des épaules. Allez, on continue avec la flexion du buste vers l'avant. Jambes serrées et jambes écartées. Soufflez. Inspirez. Soyez bien fort dans vos abdos. Élévation du buste. Jambes serrées, jambes écartées. De façon alterne. Et on accélère le mouvement. Voilà, on continue. Faites chauffer vos abdos. Poussez le dos dans le sol en montant. Relâchez. Respirez. Plaçons les mains au niveau de la nuque. Puis au sol. Voilà, le dos bien long dans le sol. On va amener la pointe du pied au sol. Puis l'autre jambe. Toujours les abdos serrés. Sans aucune bascule du bassin. Inspirez. Extension de la jambe vers l'avant. À l'oblique haute. Voilà, les bras bien ouverts. Le dos bien large dans le sol. Voilà, continuez. Les mains au niveau de la nuque. On va enchaîner avec une flexion du buste. Sur l'extension de la jambe. Voilà, on enchaîne sur le travail du gainage. Le coude sous l'épaule. Voilà, on est bien installé. Les genoux au sol. Pour faire une élévation du bassin. Voilà, on reste. On maintient la posture. Sentez la taille. Un peu plus. On pousse un peu plus dans les genoux. Allongez bien le bras vers le haut. Pour aligner les deux épaules. Une fois qu'on est bien stable. On va faire un twist vers l'avant. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez. Le bras sous la taille. Une fois en bas, poussez bien les fessiers vers le haut. Alors, développe à l'inspire. Expirez. Sentez bien le travail dans la taille. Puis de l'autre côté. Voilà, vérifiez bien le genou. Ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Les épaules bien alignées. Restez. Allez, on rentre le ventre. On s'est infessiés. Twist. Inspirez, ouvrez. Expirez. Placez la main sous l'épaule. Emmenez votre main loin vers l'arrière. Et on va retrouver la posture sur le ventre. On va serrer les fessiers. Protégez bien votre bas du dos en rentrant le ventre. Comme si vous aspiriez le nombril. Le nombril ne touche pas le sol. Puis extension du bras et de la jambe opposée. Voilà, fléchissons les coudes. Les mains sous le front. Et élévation du buste. Sentez le travail dans la région des lombaires. Le bas du dos. Toujours les fessiers serrés. Le ventre bien rentré. Cherchez à allonger la nuque, la colonne vertébrale. Voilà. On maintient. On maintient la posture. Toujours on rentre le ventre. Allongez vos bras loin là-haut. Puis élevez vos jambes. Restez bien gainés dans la posture sur le ventre. Posons les mains au sol. Puis les jambes. Puis élevons les deux jambes. Pour l'ébattement sur le côté. Toujours les abdos serrés. Fessiers serrés. Les épaules le plus basse possible. On ouvre. On ferme. Et relâchez. Voilà. On pivote sur le dos. Les ailes et les genoux à droite. Laissez tout votre dos au sol. Voilà. Sentez l'étirement dans le bas du dos. Dans le haut du dos. Puis les genoux de l'autre côté. Allongez bien vos bras. Relâchez bien le haut du dos dans le sol. Voilà. On s'installe pour l'étirement des fessiers. Dans la posture du signe. Les avant-bras au sol. Allongez bien votre jambe derrière. Et laissez aller tout le bassin dans le sol. Prenons la cheville dans la main. Couvrons la poitrine. Voilà. Poussez dans vos deux mains. Dans la posture. Puis l'autre genou devant. Laissez aller le bassin vers le sol. Grandissez la colonne. On va amener son talon vers le fessier. Respirez. Étirez-vous. Plaçons-nous sur les genoux. Et on va chercher l'extension des deux bras vers le haut. Pour s'incliner à droite. Puis à gauche. Voilà. Cherchez la longueur dans la taille. Puis on arrondit le haut du dos. Inspirez. Relâchez. On va poser le front au sol. Les mains de chaque côté des chevilles. Et laissez aller vos épaules. Bravo. A tout le monde. Voilà. On se positionne debout. Le poids du corps bien en équilibre. Et puis c'est parti pour les squats. Doucement la descente. Doucement. On relève. Déroulez vos épaules. Et on va. Un peu plus vite. Flexion des genoux. Voilà. On souffle. On descend. Inspire. On remonte. Pour la remontée, poussez bien dans les talons. Poussez bien le fessier vers l'arrière. Gardez le dos bien droit. Un peu plus vite. On fait monter un peu son cœur. Allez, squat, plus élévation de la jambe. Un peu plus bas. On descend un peu plus bas sur le squat. Allez, on souffle. Inspire, on souffle. Serrez le ventre. Voilà. Un peu plus lentement. Contrôlez la posture. Pied droit devant, jambe gauche derrière. Pour les répétitions de genoux. On va dégager loin derrière la jambe. Avec une extension des deux bras. Inspirez, soufflez. Un peu plus haut le genou. Fixez bien le genou avant. Parfait. Inspirez. Et soufflez. Puis l'autre côté. Serrez le ventre. Fixez le genou avant. Répétition genou. Inspirez. Et soufflez en montant le genou. On va rajouter l'extension des bras. Grandissez-vous à l'inspire. Voilà. Un peu plus haut le genou. Gardez bien l'équilibre. Serrez vos abdos. Sentez le fessier de la jambe d'appui qui travaille. Voilà. Revenons. Et on continue sur les squats. Soufflez bien en descendant. Un peu plus vite. Inspirez. Et relâchez. Sentez le cœur qui bat. Voilà. Sur la jambe droite, on va trouver l'équilibre. Posture de l'étoile. Puis de l'autre côté. Engagez bien vos abdos, votre fessier pour stabiliser le bassin et tenir l'équilibre. Puis step touch. Ouvrons, ferme. On ouvre à droite, on ferme. Talon-fesse. Inspirez. Et placez les bras, les coudes dans l'axe des épaules. Pour le mouvement du pantin. On incline le buste sur le côté. Et levez bien haut le genou. Pour le travail de la taille et du fessier. Puis de l'autre côté. Inspirez. Soufflez. Ne tassez pas votre colonne. Grandissez-vous. Et inclinez-vous. Parfait. On retrouve l'équilibre. Allez, on va chercher la posture de la planche. Inspirez, on grandit. Et soufflez. Posez la jambe. De l'autre côté. Genoux face à la hanche. Maintenez votre équilibre. On allonge la jambe derrière, les bras loin devant. Puis on remonte. Posez le pied. Parfait. Puis on fait comme une roulade. On bascule vers l'arrière en serrant les abdos. On va inspirer en basculant vers l'arrière. On expire en remontant. Gardez l'équilibre fessier. Serrez le ventre. Allongez un peu plus le dos. Grandissez la colonne. Il n'y a aucune tension dans le bas du dos. Puis déroulez doucement. Les pieds bien parallèles. Les genoux bien largeur des hanches. Et imaginons qu'on grimpe à une corde. Voilà. Soyez précis dans les mouvements. On continue. 3, 2, 1, et on déroule. Gardez le ventre rentré. Le nombril bien avalé. La tête dans le prolongement du dos. Parfait. Puis levons les deux genoux. Pour enchaîner sur des croisements de jambes. Puis des cercles en remontant. Croise. En descendant les jambes. Cercle pour le retour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et revenu. Voilà. Surtout ne décollez pas le dos du sol. On enchaîne sur les rotations des deux jambes. Toujours en gardant le dos près du sol. Voilà. Sentez les abdos. Voilà. Voilà. Les jambes bien à la verticale. Souffle et relâchez. Et on va enchaîner sur le travail des obliques. On va enchaîner sur l'élévation du buste. L'élévation des épaules. Gardez bien l'équilibre dans la posture de profil. Fixez bien vos hanches. Et on élève les épaules. Pour les poser au sol. Les abdos travaillent à lever le buste. Souffle, on monte. On reste. On maintient. Sentez votre taille. Bien. Continuez. Encore. Inspire, on souffle. Inspire, on souffle. Voilà. Surtout, ne sortez pas les fessiers. Et relâchez. Pour travailler de l'autre côté. Voilà. Fixez bien votre bassin. Les abdos sont engagés à fixer les hanches. C'est parti. L'élévation des épaules. Les obliques. Les abdos travaillent à lever le buste. Les abdos travaillent à lever le buste. Voilà. Pour ça, bien soufflez en montant. La nuque reste longue. Dans le prolongement du dos. Inspirez, soufflez en montant. Ressentez la taille. Dessinez votre taille. Le bras bien à la verticale. Puis installons-nous sur le dos. Pour le travail des fessiers. Voilà. On fait une élévation du bassin. Poussez bien dans vos talons. Puis on déroule la colonne. Vous êtes bien stable au niveau des épaules. On va élever la jambe droite. Le genou au-dessus de la hanche. Maintenez la posture. Et battement. On souffle. Genou vers la poitrine. Sentez le fessier de la jambe d'appui qui travaille. Inspirez. Expirez genou-poitrine. Allongez un peu plus la nuque. Les épaules sont basses. On accélère les battements. Il n'y a aucun ressort dans le bassin. Le bassin reste fixé grâce aux abdos, aux fessiers. La jambe à la verticale. Poussez dans le talon. Continuez à bien engager les fessiers. Serrez l'intérieur fessier. Soufflez en montant. Très bien. Puis on bascule sur le côté. Toujours pour le travail des fessiers, on va élever la jambe supérieure. Pour faire une rotation de la jambe. Allez, on inspire, on souffle en rentrant le genou. Petit pulse vers le bas. Fixez bien. Fixez bien votre bassin. Stabilisez les épaules, le bassin. Sentez que le fessier. Allez, un peu plus d'amplitude. Inspirez, soufflez, on rentre le genou. Sans sortir les fessiers vers l'arrière. Posez la cheville sur le genou. On s'installe sur le dos. Et on enchaîne les crutches. On élève les épaules. Expirez en montant. Vous sentez le bas des abdos. Les abdos inférieurs et les abdos supérieurs qui travaillent. La même chose de l'autre côté. Voilà, on s'installe. Pour l'élévation du bassin. Voilà, restons dans la position. Poussons bien dans les talons. Pour bien sentir les fessiers engagés. Ébattement. Expirez, genou vers la poitrine. Inspirez, on souffle. Toujours la nuque longue. Le menton rentré. Sentez le travail du fessier de la jambe d'appui. C'est bien, on continue. Voilà, toujours le nombril bien avalé. Les abdos bien ramassés. Puis la jambe à la verticale. On continue pour l'élévation du bassin. Allez, courage, on tient. On va jusqu'au bout. Ne bloquez pas le cou. Relâchez vos épaules. Restez et posez le talon pour dérouler la colonne. Et on s'installe de profil. Toujours pour le travail des fessiers. Faites rentrer le genou vers l'intérieur. Inspirez, ouvrez et expire. Puis petit pulse vers le bas. Gardez le talon en direction du plafond. Rentrez un peu plus le genou. Allez, on respire. Ne bloquez surtout pas la respiration. Posez bien la tête sur le bras. Et on reprend les rotations. Inspirez, expirez. Posez la cheville sur le genou. Les mains au niveau de la nuque. Et tout de suite, les crunchs. Un peu plus haut les épaules. Inspirez, expirez en levant les épaules. Les jambes vers la poitrine. Parfait. Relâchez vos bras. Relâchez le bas du dos dans le sol. On continue avec la planche latérale. Le coude sous l'épaule. La planche latérale sur les genoux. Et on tend la jambe supérieure. Puis l'autre jambe. Gardez le corps le plus aligné possible. Alignez les chevilles, le bassin. La tête. Puis relâchez. On recommence. Sentez le gainage. Serrez le ventre, les fessiers. Relâchez l'intérieur des cuisses. Parfait. Équilibrez bien le poids du corps. Ne mettez pas tout le poids du corps sur l'avant-bras. C'est bien dans le flanc des pieds. Puis de l'autre côté. Le coude sous l'épaule. Tendons la chambre supérieure. Puis l'autre jambe. Alignez le bassin avec les épaules. Voilà. Restez. Puis relâchez. Inspirez. Expirez. Poussez dans le flanc des pieds. Voilà. Cherchez. Le corps bien aligné. Inspirez. Soufflez. On monte et on reste. Gardez la même posture qu'au début. Pentrez bien vos fessiers. La nuque plus longue. Les épaules plus basses. Voilà. Passons aux étirements. Voilà. Sentez. L'étirement dans le dos. Les abdos. Genoux à droite. À gauche. Détendez-vous. Sentez l'étirement au niveau de la taille. Sur ce mouvement. On va continuer avec l'étirement latéral. Croisons la jambe devant la cuisse. On va se placer sur la main sous l'épaule. Ou sur l'avant-bras. Puis posture de la sirène. Cherchez la longueur dans la taille. On cherche la longueur et ensuite on s'incline. Puis de l'autre côté, croisons la jambe devant la cuisse. La main ou le coude sous l'épaule. Allongez bien la jambe du sol. Pour bien sentir l'étirement dans la taille. Puis l'étirement dans le fessier de la jambe fléchie. On serre les deux genoux pour la posture de la sirène. Appréciez l'étirement. On va s'installer sur le ventre. Voilà, on se déplace sur les mains. On marche. Pour étirer toute la chaîne musculaire postérieure du corps. Tirez bien le coccyx vers le haut et l'arrière. Ouvrez bien vos épaules. Puis la fermeture. Allez, essayez d'aller un peu plus loin. On peut fléchir les genoux pour soulager le bas du dos. Puis doucement, on se relève. On déroule doucement la colonne. Inspirez. Et expirez. Et bravo à tout le monde. Félicitations pour cette séance. Allez, on se place dans la posture debout. En équilibre. Puis on va élever le genou droit. Genou face à la hanche. Puis genou gauche. C'est parti pour les squats. Soufflez en descendant. Inspirez en remontant. Puis élévation de la jambe. Squat. Élévation de la jambe. Inspirez. Expirez en levant la jambe. Puis l'autre côté. Poussez bien les fessiers vers l'arrière. Serrez les abdominaux. Gardez le dos droit. Allez un peu plus vite. Avec l'extension des bras. Faites monter le cœur. Inspire, on souffle. Parfait. L'autre côté. Step touch. Double step touch. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. À droite, puis à gauche. Rajoutez. Bras tendus devant. Et un peu plus de flexion dans les genoux. On descend un peu plus bas. Inspirez et soufflez. Engagez un peu plus vos jambes, vos cuisses. Inspire, on souffle. Squat. Élévation de la jambe. Squat. Trouvez tout de suite l'équilibre. Restez bien centré. Toujours les abdos engagés. Inspirez, expirez. Un peu plus bas. Gardez un dos droit. Le dos rond n'existe pas. Inspirez, levez les deux bras. Soufflez, récupérez. Allez, step touch. On ouvre, on ferme. Puis double step touch. À droite et à gauche. On va rajouter les talons-fesses. Voilà. Inspire, élévation des deux bras. Puis on s'installe pour les fentes athlétiques. Le pied bien stable devant, moins le pied derrière. Voilà. Fixez bien votre genou. Inspirez, soufflez. Posez, posez le pied et revenir en posture debout. Allez loin la jambe derrière. Toujours le dos droit. Les épaules restent au-dessus du bassin. Restez. Puis de l'autre côté. Fixez le genou avant. On fléchit les deux genoux. Puis on remonte. On continue avec le repeteur. Répétition de deux genoux. Sans aucun ressort dans le genou avant. On appuie sur le pied derrière. Et on ramène devant le pied. Allez, on inspire. On source. Inspirez, resserrez. Sentez le travail dans les fessiers, dans les cuisses. Un peu plus vite. Restez bien puissants dans vos jambes. Restez. Parfait. Inspirez, récupérez. On va s'installer au sol. Pour l'élévation du bassin. On va amener genou-poitrine. Les mains de chaque côté du bassin. Allez, essayez de creuser, d'aplatir le bas-ventre. On va inspirer. Elle expire. On élève les jambes. On élève son bassin. Genou-poitrine. Inspirez et soufflez. Relâchez vos épaules dans le sol. Rentrez le menton. Sentez le travail dans les abdos inférieurs. On accélère le mouvement. On accélère le mouvement. Soyez bien fort dans vos abdos, dans le bas-ventre. Voilà. Tendons les jambes. Les jambes tendues ou semi-tendues. Et l'élévation du bassin. Il y a un centre du corps bien fort. Il y a cette sensation de ramasser les abdos. Expirez en montant, en rajoutant un twist. Fessier à droite. Une fois, fessier à gauche. Allez, soufflez, droite-gauche. Et on redescend. Fessier droite-gauche. Et revenez. Posez vos talons au sol. S'étire. On s'étire. Le corps tendu. Croisons la jambe. Par-dessus le genou. Et on continue les élévations du bassin. Les mains sont là pour trouver l'équilibre. Sans pousser dans les mains. Expirez en élovant le bassin. Courage. On continue un peu plus haut. Gardez la nuque longue. Allongez bien vos bras. En descendant, gardez le dos près du sol. Un peu plus vite. Allez, soufflez. Puis posez talons au sol. Voilà, on démarre les jambes à la verticale. Posez les talons au sol. Faites une ouverture des deux genoux pour revenir. Comme un cercle. Extension des deux jambes. Ouverture pour revenir. On dessine un cercle avec les genoux. Inspirez. Expirez. En descendant les talons. Inspirez en revenant. Toujours le dos près du sol. Puis de l'autre côté, croisons la jambe gauche par-dessus le genou droit. Pour effectuer une élévation du bassin. Inspirez. Et soufflez. En montant. Un peu plus vite. Sans bloquer la respiration. Laissez bien aller vos épaules au sol. Tendez vos deux jambes pour le mouvement suivant. Talons vers le sol et on remonte les genoux à la poitrine. Extension des deux jambes. On revient comme pour dessiner un cercle avec les genoux. Inspire. Pour revenir. Expire. On descend dans les talons. Puis l'élévation du buste. Fixez vos épaules. Restez dans la posture. On tend les jambes. Inspirez, extension bras et jambes. Et expirez, ramenez genoux, poitrine. Continuez en fixant bien le bassin et les épaules. C'est très bien. Inspirez. Expirez. Gardez le dos près du sol lors de l'extension des bras et jambes. Courage. Bravo. On pose les talons au sol. Puis les genoux à droite, à gauche. Pour récupérer. Plaçons les deux genoux au-dessus des hanches. Les genoux à 90 degrés. Pour une rotation. Voilà, on incline les genoux à droite et à gauche. On va rajouter jambes tendues. On incline à droite, on tend les jambes, on fléchit les genoux pour revenir à la position de départ. Inspirez, expirez jambes tendues, inspirez, expirez pour le retour. Gardez le haut du dos dans le sol. Fixez bien vos homoplates au sol. On rajoute le ciseau. Sinon, restez dans la position précédente. Voilà, inclinez-en sur le côté, sans décoller les épaules du sol. Gardez la tête dans le sol. Inspirez, on souffle. Un peu plus haut la jambe. Inspirez, et revenez. Gardez les abdos bien serrés. Le ventre bien rentré. Très bien. Puis, gardons les genoux serrés. De l'autre côté, un peu plus lentement. Très bien. Voilà, allongez la nuque, toujours. Ressentez la taille. Puis, les jambes à la verticale. On va effectuer une rotation des deux jambes. Imaginez, vous dessinez un cercle au plafond. Imaginez un rayon laser au bout des orteils. Dessinez un cercle. Toujours en gardant le bas du dos près du sol. Soyez plus fort dans les abdos. Rentrez bien le ventre. On va d'un côté, puis de l'autre. Les épaules bien fixées. Si on le souhaite, on va un peu plus loin dans la rotation, sans cambrer, sans accentuer la cambrure du dos. Puis, relâchez pour retrouver la posture assise. Voilà, dans la posture assise, on va sentir les petits os des fessiers bien ancrés dans le sol. Les pieds un peu plus larges que le bassin. Pour la rotation du buste. Le dos le plus droit possible. La colonne vertébrale droite, comme le mal d'un bateau. Tournez à partir de la taille. Inspirez pour revenir. Expirez. En ouvrant la poitrine. On peut se placer les jambes tendues. Inspirez. Expirez. Faites la rotation du buste. Jambes tendues. C'est un peu plus dur. Bien les jambes fléchies. Inspirez. Et tirez et tirez la colonne à l'expire. Lors de la rotation, ouvrez vos bras. Imaginez un fil au sommet de la tête qui vous étire vers le haut. Cherchez la taille plus longue. Il y a cette sensation d'allonger. Puis croisez les jambes. C'est plus facile. Inspirez. Expirez. Et expirez ou ouvrez. La taille. La taille travaille à faire la rotation du buste. A partir, bras tendus devant, tirez le coude vers l'arrière, toujours pour la rotation du buste. N'hésitez pas à rester les jambes croisées. Vous n'avez aucune tension dans le bas du dos. Puis tendons les deux jambes pour la planche dorsale. Levez le bassin le plus haut possible. Inspirez. Cherchez un dos droit. Cherchez la longueur dans votre colonne vertébrale. Et expirez pour la planche dorsale. Vous pouvez fléchir un genou. Pour plus de facilité. Inspirez. Et tirez-vous. Posez les mains au sol. Poussez dans les talons de la main. Et cherchez la ligne de la tête des épaules du bassin. Très bien. Inspirez. Voilà. On s'installe sur le ventre. On va serrer les fessiers. Pour le travail de la sangle abdominale, on va enchaîner sur l'élévation du buste en faisant un twist à droite, puis à gauche. Donc on lève le bras droit, puis à gauche, pour le renforcement des lombaires, des fessiers. Inspirez. Expire. On revient. Ne relâchez surtout pas le ventre dans le sol. Retenez-le. Élévation des deux bras. Soufflez. Voilà. Élevez bien le buste. Sans accentuer la cambrure du dos. Vous protégez le bas du dos en rentrant bien le ventre. C'est bien le travail dans les fessiers et le bas du dos. Inspirez. On monte. Expire. En faisant twist à droite, à gauche. Et contrôlez la descente. Plus long la nuque et plus bas ses épaules. On reprend le twist à droite et à gauche. Avec l'élévation de la jambe opposée. Inspirez. Expirez. Levez. L'épaule droite et la jambe gauche. Puis l'autre côté. Gardez le ventre bien rentré, les fessiers serrés. C'est très bien. On continue. Et allongeons les deux bras. Pour s'installer en planche faciale. Alors on tend la jambe droite, puis la jambe gauche. Les mains sous les épaules. Les pieds largeur des hanches. Restez gainés. Sentez le dos fort. Le ventre bien rentré. Pour élever la jambe droite. Puis la jambe gauche en planche faciale. Allez, on continue. Vous allez bien concentrer sur votre posture. Avalez bien le ventre. Posez les genoux. Fessiers près des talons. On souffle. On récupère. Et on continue sur les étirements. Allongez bien le dos. Puis on va lever la jambe droite. Cherchez la longueur dans tout votre corps. On va se placer en fente. Le genou bien au-dessus de la cheville. On va décoller le ventre de la cuisse. N'hésitez pas à poser le genou. Puis le twist. Tournez la poitrine vers le genou. Inspirez, on revient. Soufflez. Puis de l'autre côté, élévation de la jambe gauche. Tendez bien votre jambe. Éloignez les orteils des mains. Grande fente avant. On va chercher les étirements. Cuisses, fessiers. N'hésitez pas à poser le genou derrière. Pour plus d'équilibre. Et ouvrez la poitrine. Sentez l'étirement dans la taille. Les obliques, le fessier. On revient, on inspire, soufflez. Poussez le coccyx un peu plus vers le haut et l'arrière. Genou au sol. Et on termine. Sur la posture sur le ventre. Les mains attrapent les chevilles. Faites l'extension. Sentez l'étirement dans tout l'avant du corps. Puis amenez les fessiers près des talons. Félicitations à tout le monde. Voilà, nous allons commencer par l'échauffement. L'étirement. 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 Cardio. On va inspirer. Et souffle. C'est parti. Step touch. Voilà. Step touch alterné. Talon fesse. Step touch. Puis double step touch. Double step touch. Step touch simple. Voilà. Double step touch en allongeant les deux bras. Step touch sur place. Voilà. Un peu plus d'énergie. Puis step tap. Cherchez l'extension du bras. Puis le squat. Voilà. Squat serré. Jambes serrées. Ensuite squat. Serré. Suivi de l'élévation de la jambe. Suivi de l'équilibre. Imaginez vous asseyez sur une chaise. Puis élévation du genou. Inspirez. Expirez. Expiren. Parfait. Voilà, diluie le calme. Inspirez. Et expirez. On continue sur le Repeaters, le pied droit devant, répétez le genou avec les bras, fixez bien le genou avant, la jambe derrière puis côté, derrière puis côté, puis changeons de jambe. On enchaîne sur le Repeaters, mettez l'énergie, inspirez, soufflez en montant le genou, puis sur le côté, on va alterner la jambe derrière et sur le côté, 4 fois derrière, 4 fois sur le côté, puis une fois, une fois derrière, une fois côté, puis relâchez. Un pas, élévation du genou. 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Voilà, on alterne la montée des deux genoux, puis bloquez genoux. Inspirez, bloquez, on souffle. Squat serré, suivi d'une extension de la jambe derrière. Squat serré, extension droite, gauche. On continue. Cherchez l'assise en descendant. Et inspirez, souffle, on relâche. On s'installe au sol, sur le dos. Connectez-vous aux abdominaux. Rentrez bien votre ventre pour l'élévation du buste. En resserrant les coudes en haut. Inspirez, montez, faites la flexion du buste. En fermant les coudes. Ouvrez les coudes à la descente. Fermez à la montée. Gardez bien vos pointes de pieds en extension. Décollez les talons du sol, mais gardez les pointes de pieds au sol. Pour éviter d'engager les cuisses. Continuons la flexion du buste. Petit pulse vers le haut. Inspirez, soufflez. Parfait. Petite répétition en haut. Gardez la nuque bien longue. On reprend en deux-deux. Voilà, sentez la fluidité à la montée et à la descente. Gérez bien votre expire à la montée. Inspirez, on descend. Gardez les talons bien haut. Voilà, ouvrez les bras pour élever les deux genoux. Les placez au-dessus des hanches. Les bras, largeur des épaules. Restez bien connectés au bas-ventre. Entrez bien le nombril. Puis extension, bras, jambes opposées. Gardez le dos dans le sol. N'accentuez pas votre courbure du dos. Emmenez la jambe à l'oblique haute. Et on accélère le mouvement. Sans déstabiliser le bassin ni les épaules. Vous êtes bien ancrés dans le sol. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Ouvrez les deux bras. Puis ciseaux. Amenez la pointe du pied au sol. Puis l'autre jambe. Jambe droite. Puis jambe gauche. Attention de ne pas cambrer votre dos. Jambe à la verticale. Pour les ciseaux, jambes tendues. N'hésitez pas à placer les mains sous le bas du dos. Voilà. A l'extension de la jambe, en descendant la jambe, poussez le dos sur vos mains. Les abdos travaillent à faire l'extension de la jambe. Ramassez bien vos abdominaux. Et on rajoute une élévation du buste. Avec les bras tendus. Inspirez, expirez. Sinon, restez dans la posture précédente. Voilà, la même chose, mais avec un twist. Extension de la jambe, élévation du buste. En faisant un twist. Allez, touchez la cheville. La malléole externe de la cheville. Inspirez. On souffle, on monte. C'est très bien. Genoux, poitrine. On récupère. On se relève. Basculez vers l'arrière. Équilibre fessiers, les talons un peu plus haut. Posez vos pieds, déroulez la colonne. Sans poser les épaules. Vous avez posé le bas du dos au sol. Pour les ciseaux, jambes fléchies. Allez, on accélère. Inspirez sur deux battements, sur deux ciseaux. Expirez sur deux ciseaux. Les épaules bien fixées. Ça chauffe dans les abdos. Continuez. C'est très bien. Puis, en posant les talons au sol, on effectue une élévation du bassin pour étirer tout l'avant du corps, les abdos. Voilà, on s'installe sur le dos. Appelez bien le nombril, les bras bien tendus sur les côtés. Et on fait une extension de la jambe pour la relever à l'oblique haute. Flexion des deux genoux. Extension de la jambe droite, puis de la jambe gauche. Et on fléchit, on ramène ses genoux à 90 degrés. Soyez bien fort, puissant dans le centre du corps. Et deux jambes à l'oblique haute. Puis élévation du buste, vers la droite, puis vers la gauche. Twist à droite, à gauche. Droite, gauche, on revient au centre pour poser en contrôlant. On souffle, on souffle, on inspire. Sentez le travail dans vos obliques, dans la taille. Voilà, poitrine vers genoux opposés. Un peu plus long, puis posons la cheville sur le genou. On continue avec les twists. Poitrine vers le genou opposé. Et on accélère. Inspirez, on souffle. Petit pulse vers le haut. Deux, trois, on revient. On continue. Posons le talon au sol. De l'autre côté. Restez long dans votre buste en montant. Voilà, ramassez bien vos abdos. Sentez votre taille. Expirez en montant. Petit pulse vers le haut. Inspirez, on souffle. Puis on relâche. Basculons les genoux à droite, à gauche. Pour étirer la taille, les abdominaux. Le dos. Puis on s'installe sur l'avant-bras. À genoux. Pour l'élévation du genou sur le côté. Voilà, en détant. Deux, doucement la descente. Voilà, sentez le travail dans le fessier. Expirez en montant le genou. Petit pulse vers le haut. Continuons. Trois, deux et un. Un peu plus haut le genou. Restez. Puis tendez la jambe vers l'arrière. Restez. Posez les deux avant-bras au sol. Pointe du pied retournée derrière. Puis battement de la jambe. Battement en croisant le genou. Le bassin reste parallèle au sol. Les épaules parallèles au sol. Inspirez, expirez. Amenez vos épaules loin des oreilles vers l'arrière. On continue avec la rotation de la jambe. On dessine un cercle avec la jambe. On peut augmenter un peu l'amplitude. Très bien. Soufflez, on étire. Puis planche faciale. Restez bien gainé. Levez jambe droite, jambe gauche. Encore une fois. Serrez le ventre. Ne creusez pas votre dos. Puis étirez. On avance les épaules. Que l'on place bien au-dessus des poignets. On élève la jambe droite. On maintient. Puis la jambe gauche. Et poussez dans les mains. Posez genou. On souffle. Puis on va travailler de l'autre côté. L'autre jambe. Élévation du genou. Sentez le fessier qui travaille à lever le genou. À lever la jambe. Voilà. Expirez en montant. Inspirez en descendant. Voilà. On continue. On amène le genou face à la hanche. Un peu plus vite. Voilà. Sans chance. Santé. Ça brûle dans le fessier. Petit pulse vers le haut. On inspire. Expirez sur trois petits pulses vers le haut. Très bien. On maintient. Puis on tend la jambe derrière. Plaçons-nous sur les avant-bras. Les deux. Pointe de pieds retournés au sol. On récupère. Et on élève la jambe. Pour les battements croisés. Inspirez. Souffle. Voilà. Mettez bien votre genou. Derrière la jambe. Allongez bien la jambe tendue. Le bassin. Les épaules face au sol toujours. Les abdos serrés. Et on enchaîne sur la rotation. Petit cercle au départ. Si vous êtes à l'aise. On va chercher plus amplitude. Ne bloquez surtout pas la respiration. Voilà. On continue. C'est très bien. Posez les genoux au sol. Pour la planche faciale. Donc on va s'étirer. Doucement on avance les épaules au-dessus des poignets. Serrez le ventre. Les fessiers. Encore. Puis soufflez. Levez la jambe droite. Posez. Jambe gauche. Posez. Et soufflez. Inspiration. Expire en levant la jambe droite. La jambe gauche. En étant bien gainé. Parfait. On pose les genoux au sol. Relâchez. On va s'installer sur le ventre. Les mains de chaque côté de la poitrine. Posons les doigts loin devant. Puis on décolle les bras du sol. Allongez vos jambes. Serrez toujours le ventre. Vos fessiers. Ouvrez les bras sur le côté. Faites l'extension du haut du corps. Remontez. Sentez les fessiers. La région des lombaires. Continuez à rentrer le nombril. Serrez vos abdos. Posons les doigts au sol. Pour l'élévation des jambes. Vous êtes bien gainé dans la posture sur le ventre. Alors on élève les bras et les jambes. Baissons le bras droit. Puis changeons de côté. Cherchez à être long dans la colonne vertébrale. Soyez long dans la posture. Ne relâchez pas le ventre. Posez et relâchez. Puis on va amener les mains à côté de la poitrine. On se relève sans relâcher le ventre. Cherchez le gainage dans la posture sur les genoux. Puis on tend sa jambe droite. Puis la jambe gauche. On retrouve la planche faciale. On pose le genou droit, le genou gauche. On continue. Jambe droite. Alignez bien vos épaules, le bassin. Et les chevilles. Soyez fort dans le ventre et dans le dos. Toujours les épaules loin vers l'arrière. Poussez dans les orteils. Chambes gauche, chambes droite. Posez genou gauche. Puis genou droit. Voilà. Sentez le gainage. Puis étirez-vous. Poussez les talons vers le sol. Sentez l'ouverture au niveau des épaules. Sentez l'étirement dans le dos. Puis levons la jambe droite. Pour amener le genou devant. On s'étire. Sentez le lit. Et tirez-vous au niveau du fessier. Prenons la cheville dans la main. Voilà. Le buste bien ouvert. Puis la jambe qui est derrière vient devant. Croisons la jambe par-dessus la cuisse. Pour faire un twist sur le côté. Voilà. Poussez bien vos deux fessiers. Les deux piseaux des fessiers dans le sol. On allonge la colonne. Puis on se replace comme au début. L'autre côté. On lève la jambe gauche. Puis posons le genou loin devant. Tendez bien votre jambe arrière. Laissez aller le buste sur le genou. Respirez. Mains dans la cheville. Puis amenons la jambe devant. Voilà. Pour enchaîner un twist. Voilà. Avancez la poitrine. Sentez l'étirement dans la taille. Le fessier de la jambe pliée. Puis tendons les deux jambes. Inspirez. Étirez. Fermeture. Du corps. Voilà. Sentez votre colonne bien droite. Très bon travail à tout le monde. Continuez comme ça. Pensez à vous entraîner régulièrement. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501